Voici une affaire criminelle américaine célébrissime, et cette question, comment devient-on un tueur en série à 25 ans ? Car Richard Ramirez avait 25 ans, quand en 1985, en Californie, il a tué 13 personnes, tenté d'en tuer 5 de plus, et violé 11 femmes. Pourquoi ? Pourquoi ? Je vous préviens d'avance, vous n'aurez pas forcément la réponse. Pour le débrief, un invité passionnant, qui s'est laissé fasciner par ce tueur en série, au point de lui avoir consacré tout un livre, Nicolas Castelot, son livre s'appelle Ramirez, le fils du diable, aux éditions Camion Blanc. Voici cette histoire, dont la réalisation est signée Mathieu Freythe. Elle s'appelle Maria, elle a 20 ans. Un soir de mars 1985, elle rentre chez elle en voiture, elle habite à Rosematt, dans la banlieue de Los Angeles, une petite maison qu'elle partage avec Dale, une copine. Il est tard, 23h30, elle roule tranquille, elle s'y flotte en écoutant de la musique, tout va bien. Et elle ne se rend pas compte qu'une voiture, une Toyota, lui colle au train. Elle arrive chez elle, elle entre directement la voiture dans le garage, elle coupe le contact, elle sort, et là, elle entend un bruit derrière elle. Elle se retourne, d'abord elle voit une ombre, et puis un homme tout en noir. Le type lève son arme dans sa direction et, bam, il lui tire dessous. Sans un mot, sans une explication. Et Maria s'écroule sur le sol. Sauf que, par un coup de chance incroyable, la balle n'a touché que sa main et le trousseau de clé qu'elle tenait. Elle n'est pas morte. Elle fait la morte. Mais elle n'est pas morte. Et là, elle sent l'homme au-dessus, qui enjambe ce qu'il croit être un cadavre, et qui entre dans la maison. Et quelques secondes plus tard, deuxième coup de feu. PAM ! À l'intérieur de la maison. Mon Dieu ! Dale ! Sa copine Dale ! Et là, Maria n'entendait pas. Il est en train de revenir vers le garage. Elle est paniquée. Elle ouvre la porte du garage. Elle court vers le portail. Et puis d'un coup, elle s'arrête. Il est là. Il est là devant elle, à un mètre. Il la voit, lui. Il la croyait morte. Il lève son arme lentement. Il va tirer. Et puis non. Elle relève la tête. Il a disparu. Maria Tituban va vers la maison. Elle entre dans le salon. Dale. Sa copine Dale est là, sur le sol. Elle est morte. Il l'a tuée d'une balle, au milieu du front. Les policiers débarquent quelques minutes plus tard. Madame, je comprends que vous soyez secouée. Mais est-ce que vous pouvez me décrire l'homme qui vous a attaqué ? Oui, il avait un visage maigre, des cheveux bouclés, noirs. Et puis j'ai remarqué qu'il avait les dents pourries et une casquette sur la tête avec un logo du groupe ACDC. Il vous a parlé. Il vous a demandé quelque chose. Non, il n'a rien dit. Pas un mot. Non, il n'a rien dit du tout. Donc, c'est un meurtre gratuit. Une heure plus tard, à trois kilomètres de là, Véronica rentre chez elle en voiture. Et elle, elle est là, repéré la Toyota juste derrière elle, qui a l'air de la suivre. Mais au lieu de continuer, de tracer, elle s'arrête. Fallait pas. La voiture derrière elle s'arrête aussi. Un type en descend. Bêtement, elle baisse sa vitre. Pourquoi vous me suivez ? La réponse tombe dans la foulée. Elle est blessée. Elle essaye de sortir de sa voiture. Maintenant, elle est morte. Heureusement, il y a des témoins. Vous pouvez me le décrire, l'homme. Oui. Il était tout en noir. Il avait une casquette. Il avait écrit ACDC dessus, vous savez, comme le groupe de magique. Il n'est pas parti avec son sac à main. Il ne l'a pas violée. Il l'a tuée. Comme ça. Gratuitement. C'est pas la première. Et c'est pas la dernière. Non plus. Le crime suivant a lieu dix jours plus tard. Et c'est une abomination. Ça se passe encore dans la banlieue de Los Angeles. Un homme se faufile dans la maison d'un couple. Maxine et Vincent Zazara. D'entrée, il abat Vincent d'une balle dans la tête. Et là, il se retourne vers sa femme, Maxine. Il va la tuer à son tour. Elle, elle sait qu'elle a un Fuji à pompe planqué sous le lit. Alors, elle se précipite pour l'attraper. Elle vise le type. Est-ce que le Fuji s'est envoyé ? On sait pas. Mais quand on retrouve Maxine Zazara, son corps est criblé de balles. Et elle, il l'a violée. Et il lui a arraché les yeux. Je pense que les yeux ont été retirés de leur orbite au moyen d'un couteau. Genre canif, vous voyez. Il a commencé par découper les paupières. Ici et ici. Et ensuite, il a sectionné les muscles qui maintiennent les yeux en place. Je dirais que c'est du beau travail. Attention, je ne dis pas que c'est l'œuvre d'un chirurgien. Mais on voit clairement que le tueur a pris toutes les précautions pour ne pas abîmer les yeux eux-mêmes. Et comme il manque la boîte à bijoux de Maxine, eh bien, on se dit qu'il a peut-être mis les yeux dedans pour les emporter. Cet homme est un fou d'enjoins. En liberté. 15 jours plus tard, toujours dans la banlieue de Los Angeles, un homme tout en noir s'introduit dans une maison. Il abat le mari d'un coup de revolver. Pan ! Il viole sa femme. Mais il ne la tue pas. Et après, il remonte dans sa voiture. Il glisse une cassette dans son autoradio. Et comme à chaque fois, il écoute un CDC. Highway to Hell. L'autoroute de l'enfer. Musique de circonstance. Les détectives qui travaillent sur l'affaire en sont convaincus. C'est le même homme. C'est le même homme qui a commis tous ces crimes. Ils ont affaire à un tueur en série. Alors, ils appellent le FBI. Normal. Un tueur en série ? À mon avis, vous vous trompez. Le tueur en série n'utilise pas des pistolets. Il tue au couteau ou à la hache. Et puis, les meurtres que vous évoquez ne sont jamais tout à fait les mêmes. Parfois, il viole. Parfois, il ne viole pas. Parfois, il tue. Parfois, il l'épargne. Parfois, il vole les bijoux. Et parfois, non. Je pense que vous vous trompez. Ce n'est pas un tueur en série. Eh bien, vous faites erreur, messieurs du FBI. Il s'agit bien d'un tueur en série. Et on n'est qu'au tout début de la série. Deux semaines plus tard, toujours dans la banlieue de l'Océan de Jolesse, l'homme en noir pénètre dans une maison. Deux femmes de 80 ans vivent là. Et par chance, enfin pour lui, la porte d'entrée est restée ouverte. Il entre. Il va vers les chambres. Elle dort. Il branche un fil électrique. Et... Il les électrocut. Et comme elles ne sont pas mortes, il les défonce à coups de marteau. L'une meurt sur le coup. L'autre sombre dans le coma. Et après, et ça c'est la première fois, il laisse une signature. Il prend un bâton de rouge à lèvres et sur le mur de l'une des chambres, il dessine un cercle. Et au milieu, une étoile à cinq branches. Un pentagramme. Je me trompe ou c'est un signe sataniste, ça ? Le gaz prend pour un disciple de Satan. On n'est pas sortis de l'auberge. À ce stade, on lui attribue huit meurtres. Et c'est pas fini. Durant l'été qui suit le jeu de massacre continu, en juillet, on lui attribue un viol et deux meurtres. Et grâce aux rescapés et aux témoins, les policiers parviennent à établir un portrait robot. Non, non, les yeux plus froids que ça. Beaucoup plus froids. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Les dents abîmées. Plutôt comme ça, oui. Voilà. Et les cheveux alors frisés. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien. Le portrait sort dans la presse. Pour l'instant, ça ne donne rien. À ce stade, il n'y a qu'une piste. Celle du pentagramme. Les adeptes de Satan. Aux Etats-Unis, où on tolère toutes les religions, même les plus farfelues, ils ont une église, figurez-vous, officielle, déclarée comme telle. L'église de Satan, fondée en 1966. Bon, alors, je me suis rencardé. Il y a eu pas mal de rumeurs au sujet de cette église ces dernières années. On a parlé d'orgie, on a parlé de sacrifice humain, mais bon, on n'a jamais trouvé de preuve. Cela dit, s'ils sont des satanistes qui sont derrière tout ça, à mon avis, il n'y a pas qu'un seul tueur. Ils sont peut-être plusieurs. Impossible. Il n'y a qu'un seul tueur. C'est sûr. On a retrouvé la même empreinte de chaussures sur toutes les scènes de crime. Des baskets de marque Avia, taille 11. Tous ces crimes sont donc l'œuvre d'un seul homme. Et d'ailleurs, il y a peut-être quelque chose à tirer de ces ténistes. Bon, d'après mes infos, c'est un modèle qui est sorti il y a à peine six mois. Il n'a pas dû en vendre des mille et des cents. On pourrait essayer de dresser la liste des acheteurs. Qu'est-ce que tu en penses ? Pourquoi pas ? Mais je vous le dis tout de suite, ça ne donnera rien. Oh ! Oh, venez là tous. Venez. Cette histoire de basket, vous n'en parlez à personne. D'accord ? Il est hors de question que ça sorte dans la presse. Faudrait pas qu'il change de chaussures. On est d'accord. D'accord, chef ? D'accord. Et là, les policiers ont une idée de génie. De génie. Ils font le tour de toutes les églises satanistes de la région de Los Angeles et ils collectent le maximum d'empreintes de chaussures. Bon, c'est bon, chef. On a trouvé un bâtiment à l'est de Los Angeles qui sert de lieu de prière aux satanistes. Sur le sol, on a identifié une empreinte de basket taille 11. Donc ? Ah bien donc, le tueur est un sataniste. Ça se confirme. Ça crée pas dans cette enquête qui, pour l'instant, patinait un peu. On a un profil. Le champ des suspects se retrécit d'un coup. Le tueur est un adepte de Satan. C'est à ce moment-là que l'un des détectives qui travaillent sur l'enquête décide de faire le tour des plateaux de télévision. Je voudrais vous montrer le portrait robot que nous avons réalisé. Et j'en appelle à toute la population de Los Angeles. Si quelqu'un parmi ceux qui nous regardent connaît cet homme, qu'il se manifeste le plus vite possible. Il faut que le tueur ne soit à l'abri nulle part. Los Angeles doit se défendre. On verra bien. Quelques jours plus tard, le même détective qui s'appelle Gilles Cariot est chez lui en train de dormir. Il est réveillé par un bruit. Et d'entrée, il se dit « C'est lui. C'est lui. Il est chez moi. » Alors, il prend son colt dans la table de nuit et arme au poing, il se met à visiter les pièces de sa maison, une par une. Et puis soudain, le téléphone sonne. Il va décrocher. Au bout du fil, une de ses collègues. Elle habite juste à côté. Gilles ? Gilles, c'est Linda. Il a encore frappé. Juste à côté de chez moi, figure-toi. Une voisine qui m'a appelée au secours par la fenêtre. D'après ce qu'elle raconte, il l'a violée. Et écoute bien, il l'a obligée à implorer Satan. À implorer Satan ? Oui. Il dit que si elle faisait pas, il l'a tirée. D'après ce qu'elle m'a dit, ben elle l'a fait, quoi. Et elle a bien fait, parce qu'il ne l'a pas tuée. Mais la nuit n'est pas terminée. Le même soir, il attaque une dame de 60 ans. Il la bat à mort. Et à la fin, en vainqueur, il lui colle un pied sur la tête. Et dans le sang, sur le visage dévasté de la pauvre dame, les policiers identifient une empreinte de basket de marque avia, taille 11. Il n'a pas changé de chaussure. Depuis que le détective Cario est allé tout déballer à la télé, le tueur a écopé d'un surnom. Le Night Stalker. Littéralement, le harceleur de nuit. Perso, je trouve que c'est un surnom complètement naz. Harceleur, enfin, il est beaucoup plus que ça. C'est un violeur aussi. Et puis, surtout, c'est un tueur de sang-froid. C'est un psychopathe. À la mi-août 1985, il a déjà tué dix fois. La dernière fois, c'était le 8. Le 8 août. Il est entré dans une maison et pam ! Il a abattu le mari de sang-froid. Et après, il a violé sa femme et volé ses bijoux. Et vous savez ce qu'il a fait avant de partir ? Il a tranquillement ouvert le frigo. Il y avait un melon qui traînait. Il l'a découpé et il l'a baffré. Décidément, le petit nom de harceleur de nuit lui va très mal. Il a dû sentir que l'étau était en train de se resserrer autour de lui. Alors, il change de territoire, direction San Francisco, à 600 kilomètres au nord de Los Angeles. à peine arrivé. Il entre dans une maison. Il abat le mari tout de suite. Il prend un peu plus de temps avec la femme. Et puis, il la tue, elle aussi. Et c'est lui, c'est sûr, les baskets. Il a gardé les mêmes. Sur le moment, la police de San Francisco essaye bien de cacher cette affaire à la presse pour éviter que les gens paniquent. Mais c'est la mère de San Francisco, John Feinstein, qui crache le morceau. Juste pour se faire mousser. Ah ! Les politiques. Je suis en mesure de vous annoncer que le Night Stalker qui, jusqu'ici, s'évissait à Los Angeles, vient de commettre un crime ici, à San Francisco. Madame, madame, qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est le même homme ? Eh bien, d'abord, le calibre de l'arme utilisée est le même, du 22 mm, je crois. Et par ailleurs, les policiers ont identifié sur la scène de crime une trace de pas, une trace de basket qui revient, je crois, dans tous les crimes commis précédemment à Los Angeles. Voilà pourquoi nous pensons, et même nous sommes certains, qu'il s'agit du même homme. La conne ! Mais c'est pas vrai ! Elle vient de balancer et à la presse le truc qu'il fallait garder secret. Il y a des coups de pied au cul qui se perdent, je vous le dis. Le soir même, vous entendez ? Le soir même, le Night Stalker va se débarrasser de ses chaussures et de son flingue sur le Golden Gate Bridge de San Francisco. Bravo, madame la mère, et merci pour votre aide. Tous les tueurs finissent par commettre une erreur. Tous. Et le Night Stalker ne va pas échapper à l'arrêt. Une semaine après le massacre de San Francisco, il recommande. Le soir du 24 août 85, il vole une Toyota, il roule jusqu'à Mission Vieira, une petite ville de la banlieue sud. Il entre dans une maison au hasard. Il abat l'homme d'une balle dans la tête. Il viole la femme, mais il ne la tue pas. Écoute bien, ma jolie, tu vas bien dire à la police que le Night Stalker était là ce soir. D'accord ? Et après, il file dans la nuit. Sauf que cette fois, on l'a vu. Quelqu'un l'a vu arriver en voiture. Un gamin qui, malgré l'heure tardive, bricolait sa moto devant chez lui. J'ai tout de suite remarqué ce gars bizarre. Il était habillé tout en noir. Et ça m'a fait penser au portrait robot qu'on voit dans les journaux. Du coup, j'ai noté son numéro d'immatriculation. Tenez, le voilà. Ça n'est pas sa voiture, bien sûr. À chaque fois qu'il passe à l'action, il en volume. On ne trouvera donc pas son identité grâce à la carte grise. Mais... Appel à toutes les voitures qui patrouillent aux abords de Mission Vero. On cherche un véhicule Toyota de couleur orange. Immatriculation. Mais ce n'est pas ça qui va conduire à l'arrestation du Night Stalker. Ce qui va le faire tomber, eh bien, ça n'a pas des gens pour l'argent. Eh oui, la police promet désormais 80 000 dollars à quiconque permettra son arrestation. 80 000 dollars. Ça réveille les souvenirs. Une femme, d'abord, se présente spontanément au bureau de police. Voilà, je pense que l'homme que vous recherchez, je le connais. C'est... C'est un ami. Et il s'appelle comment, votre ami ? Son nom, je ne sais pas vraiment. Moi, je l'appelle Richie. Je sais qu'il vient d'El Paso, au Texas. C'est tout ce que je peux vous dire. Et qu'est-ce qui vous fait penser que ça pourrait être lui ? Richie, comme vous dites. Eh bien, d'abord, le physique, il ressemble vraiment en portrait robot. Et puis, comment dire, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'occultisme. Il lui arrive de se dessiner des symboles magiques sur le corps. Je crois qu'on appelle ça des pentacles. C'est ça ? Il faut dire qu'il est drogué. Il est très drogué. Il a les bras couverts de piqûres. Intéressant. Mais moins qu'un autre témoignage recueilli le même jour. Voilà. Mon père, je crois qu'il peut vous donner un bon tuyau sur le gars que vous cherchez, le Night Stalker. Évidemment, à condition qu'on touche la prime. Tout, 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 on se calme. D'autant que le papa en question est homme malfrat bien connu des services. Cela dit, voyons ce qu'il a raconté. Je le connais, ce type, moi. Le Night Stalker, là, que vous cherchez partout. Il traîne souvent au terminal de bus. Je fais appeler Rick. C'est un drôle de mec. Bizarre. Un excité de l'occultisme. L'autre jour, il m'a même vendu un pistolet. Un calibre 22. Calibre 22 ? Mais c'est l'arme utilisée par le tueur. Bon. C'est bon ? Je vous ai donné plein d'infos, là, sans déconner. Je peux les avoir, les 80 mines ? Mon vieux, c'est pas sûr du tout. Parce qu'un autre gars vient de se présenter au bureau de police. Il dit qu'il a été son colocataire. Et lui, lui, il a du lot. Et vous connaissez son nom ? Son vrai nom ? Vous me dites que vous l'appelez Richie, mais c'est pas son nom, ça. Oh mais, je peux parfaitement vous donner son nom. Il s'appelle Ramirez. Richard Ramirez. Sauf que des Ramirez dans la région. Il y en a des milliers. En attendant, coup de chance. Grâce au numéro d'immatriculation fourni par le gamin, on vient de retrouver la Toyota Orange. Abandonnée. Vous ne touchez à rien, d'accord ? Avec un peu de chance, on va pouvoir trouver une empreinte digitale dans la voiture. Vous ne bougez pas. On arrive. Les experts de la scientifique explorent la voiture de fond en con. Patron ! Patron, on en a une ! Il avait effacé toutes ses empreintes digitales, sauf une, derrière le rétroviseur. Et ça tombe bien, la Californie vient tout juste de se doter d'un fichier centralisé des empreintes digitales. Pourvu que notre gars soit dedans. Dans les heures qui suivent, les gars du labo épluchent le fichier de fond en con. ça prend du temps. Ce sont des fiches en carton. À chaque fois, il faut comparer les empreintes en détail. Yes ! Yes, yes, yes ! Ça y est ! Ça y est, je crois qu'on le tient. Richard Ramirez, 25 ans. Son copain nous a pas menti, il est dans le fichier pour vol de voiture. Il a passé six mois en prison. Richard Ramirez. Autant vous dire que l'info ne reste pas secrète bien longtemps. Le lendemain, on retrouve le nom et la photo de Ramirez à la une de tous les journaux. Ça sent le pâté, mon petit Richie. Ça sent le pâté. Le 31 août 1985, un bus de la compagnie Grey Round arrive au terminus de Los Angeles. Un homme en descend. Et c'est lui. C'est Ramirez. Il entre dans une épicerie. Il prend tranquille un donut et un coca. Et au moment de passer à la caisse, il entend des femmes qui hurlent dans son dos. Et le matador ! Et c'est le matador ! C'est le toit ! Ce sont trois vieilles dames mexicaines qui le pointent du doigt. Mais comment est-ce qu'elles l'ont reconnue ? Eh bien, l'explication, Ramirez la trouve en tournant la tête vers le présentoir des journaux. Sa tronche est à la une de tous les canards. Tous ! En grand ! Il ne savait pas qu'il avait été identifié et qu'il était recherché. Il était dans le bus et il n'était pas au courant. Alors, ni une ni deux, il prend ses jambes à son cou et il s'enfuit. Et derrière, les gens ont crié « L'yaman la policia ! Appelez la police ! » Et lui, il court. Il court. Au loin, il entend les sirènes de police qui s'approchent. Il essaye de voler une voiture à un feu rouge mais ça ne marche pas. Il saute dans jambus mais à l'intérieur, les gens le reconnaissent tout de suite. Alors, il redescend et il se remet à courir. Et maintenant, au-dessus de lui, il entend les hélicoptères. Ça fait un quart d'heure qu'il court. Il a parcouru cinq kilomètres sans s'arrêter. Il est maintenant dans le barrio de Los Angeles, le territoire des gangs mexicains les plus dangereux. En général, les flics évitent le quartier. Mais là aussi, on le reconnaît. Mira ! Mira el Matador ! Il essaye de rentrer dans les immeubles. Personne ne lui ouvre. Il tente de se cacher dans les jardins. Les gens le pourchassent. Et soudain, une femme le reconnaît et se met à crier. Et lui, il la frappe au ventre et il lui arrache les clés de sa voiture. Très mauvaise idée. Parce que maintenant, il les a tous sur le dos, tous les gars du quartier, plus costauds les uns que les autres. Et à un moment donné, ils le plaquent au sol et ils se mettent à le tabasser. Ils vont le lyncher. Si la police n'intervient pas, ils vont le lyncher. Mais heureusement, la police arrive à son tour et lui, il leur crie. « Por favor, por favor, ayudez, mes bons avatars. Aidez-moi. Aidez-moi, ils vont me tuer. » C'est le monde à l'envers. Ramirez s'est embarqué dans une voiture de police et vous savez ce qu'il dit aux policiers ? « Pourquoi est-ce que vous ne me tuez pas là, maintenant ? Je mérite de crever. On va m'envoyer à la chaise électrique de toute façon. » L'enquête, bien sûr, va permettre d'en savoir plus sur ce jeune Richard Ramirez. Comment devient-on un tueur en série à 25 ans ? Bon, voilà ce que j'ai pu trouver sur lui. Enfance, c'est étonnamment normal. C'est à l'adolescence qu'il part en vie. D'après ce qu'on raconte dans son dossier, il faisait des trous dans les murs des toilettes pour mâter les filles. Et mineur, il s'est fait choper pour tentative de viol. Avec sa passionnée par le diable, j'ai lu quelque part qu'il lui arrivait de dormir dans les cimetières, figurez-vous. Bon, ce qui l'a coulé, c'est la drogue. La drogue dure. À un moment donné, il avait l'air tellement fou dans la rue que les gens n'osaient plus l'approcher. Ils avaient peur, quoi. Dans la vie, il ne pouvait compter que sur une seule personne. Sa sœur, Ruth Ramirez. Pendant des années, elle est allée le chercher dans tous les quartiers glauques de Los Angeles pour le ramener chez elle, pour essayer de le sauver. Richard, rentre à la maison. Je suis là. Je vais m'occuper de toi. Rentre à la maison. Je t'en supplie, Richard. Je n'ai pas besoin de ta protection. C'est Satan qui me protège. Deux mois après son arrestation, Ramirez est présenté pour la première fois devant un tribunal. Il a les yeux baissés. Il a l'air terrorisé. Sur les bancs, il y a des journalistes, bien sûr. Et puis, les familles des victimes. Et aussi, quelques curieux venus voir le monstre. Parce qu'il a des admirateurs, figurez-vous. Des satanistes pour lesquels il est un héros. Il ne va pas les décevoir. Car voilà que Ramirez se lève. Il adresse un sourire carnassier à la salle. Et d'un coup, il ouvre la pomme de sa main gauche. Il y a un pentacle satanique dessiné dessus. Et là, il se tourne vers les journalistes. Gloire à Satan ! Son procès dure quatre ans. Et à la fin, sans surprise, Richard Ramirez est condamné à mort pour treize meurtres cinq tentatives de meurtre et onze viols. Il reste dans le couloir de la mort pendant vingt-trois ans. Et c'est là qu'il meurt dans l'infôme à l'âge de cinquante-trois ans. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'histoire du tueur en série américain Richard Ramirez qui, en 85, en Californie, aux Etats-Unis, a tué treize personnes, manqué d'en tuer cinq de plus et violé onze femmes. Un tueur en série condamné à mort et qui est décédé d'un cancer dans le couloir de la mort. Et pour débriefer cette histoire qui est de mieux que Nicolas Castelot, vous avez Nicolas consacré un livre passionnant à cet homme, Richard Ramirez, le fils du diable, aux éditions Camion Blanc, dans la collection Camion Noir et vous nous racontiez que vous avez longuement correspondu avec lui jusqu'à sa mort. Et ce que j'ai ressenti, Nicolas Castelot, en lisant votre livre, c'est que vous êtes fasciné par Ramirez. Je me trompe ? Certes, il y avait une fascination. J'ai correspondu avec lui de 1996 à 2002. À l'époque, j'étais jeune. Moi aussi, j'avais 25 ans. Et j'étais aussi dans cette mouvance sataniste à l'époque. Donc, j'avais cette envie d'établir ce lien avec lui. Et à l'époque aussi, je correspondais avec d'autres tueurs en série incarcérés aux Etats-Unis. Et c'est d'ailleurs un de ses compagnons de cellule à Saint-Quentin en Californie qui m'a donné son adresse à l'époque. Et qui vous a permis de le contacter. Je dois à la vérité de dire aussi que vous-même, vous avez été condamné dans le passé pour meurtre. Point. Ce n'est pas le sujet du jour. Voilà. Moi, il m'inspire le dégoût. Vous comprenez que l'idée de fascination est compliquée. Tout à fait. Je comprends tout à fait. Le dégoût, il vient aussi du choix des victimes. Vous avez parlé des viols, effectivement, mais parmi les viols, il y a eu des viols de mineurs. Donc, je comprends tout à fait qu'on puisse ressentir du dégoût à son sujet. D'ailleurs, on ne peut que ressentir du dégoût sur ces grands criminels. Il n'y a pas de grands... Il n'y a pas à tortiller. Voilà, il n'y a pas à tortiller, effectivement. Maintenant, là, je me plaçais sur un autre registre quand j'ai commencé ma correspondance avec lui. C'est cette fascination pour ce que la pop culture a fait de lui, en fait. Vous voulez dire, expliquez-moi, parce que la CDC, ce n'est pas par hasard. Voilà, c'était quelqu'un qui était dans la mouvance rock'n'roll, c'était un fan de Billy Idol, c'était un fan d'ACDC, tous ces groupes-là. C'était aussi quelqu'un qui, vous l'avez dit, passait pas mal de temps dans les cintières. Il y a eu une influence assez néfaste aussi par rapport à son cousin qui avait fait la guerre du Vietnam. Et quand il était à l'adolescence, son cousin lui a montré des photos qu'il avait prises au Vietnam d'atrocités qu'il avait commises. Et on pense, enfin la plupart des criminologues pensent que ce cousin a eu une influence extrêmement néfaste sur son développement criminel. Donc là aussi, cela peut expliquer cette dérive plus tard qui a mené vers cette criminalité et ces meurtres extrêmement brutaux. Alors justement, si on s'intéresse à cette question du comment, s'est fabriqué le tueur en série, bon, il n'est pas fou, on est d'accord ? Tout à fait, il est tout à fait sain d'esprit, il a été reconnu sain d'esprit, oui. Dans les courriers que vous échangez avec lui, il sait raisonner, il sait s'expliquer, il n'est pas à l'ouest ? Oui, il est tout à fait cohérent, il a toujours une fascination, une espèce d'obsession pour l'occultisme, donc il me posait beaucoup de questions à ce niveau-là sur l'occultisme en Europe, sur les groupes satanistes qui existaient en Europe à l'époque, dans les années 90, c'est une curiosité qu'il avait effectivement. Il faut qu'on revienne sur cette histoire de satanisme. Pour vous, c'est le vrai moteur de son crime ? Je pense que le satanisme est une excuse. Si vous creusez un petit peu plus profondément, il n'avait pas vraiment de culture occulte, il ne connaissait pas vraiment les textes fondateurs du satanisme, il avait une connaissance superficielle du satanisme américain, le satanisme de l'église de Satan, que vous avez évoqué précédemment, mais il n'avait pas de véritable connaissance occulte, mais c'était quelqu'un qui posait énormément de questions à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui voulait en savoir plus sur le satanisme tel qu'il se pratiquait en Europe. C'est un psychopathe, on est d'accord ? Tout à fait. Je pense que le culte du diable, pour lui, était une excuse. Il accroche sa psychopathie à Satan, mais... Voilà, tout à fait. Il faut noter quand même que sur les plus de 500 tuerons séries répertoriées pendant le XXe et le XXIe siècle, il y en a moins de 5 qui se sont plus ou moins déclarées satanistes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'unique. Il y a beaucoup plus de tuerons séries chrétien que de tuerons séries satanistes. C'est une réalité. maintenant, effectivement, c'était une plateforme, le satanisme, pour lui, pour, effectivement, justifier les atrocités qu'il a commises. Et ça s'est passé aussi à une époque où il y avait beaucoup d'affaires similaires aux États-Unis. On appelait ça la satanique panique. C'est un mot qui a été utilisé par les télévangélistes à l'époque pour expliquer que les États-Unis étaient submergés par le culte de Satan. Donc, il y avait une dimension politique derrière ça. C'était aussi parce que c'était l'Amérique réganienne, etc. Mais, c'est assez fascinant de voir à quel point il a contribué à solidifier ce mythe, en fait. Alors, il y a une chose qui est étonnante, c'est que parfois ils violent, parfois ils ne violent pas. Parfois ils volent, parfois ils ne volent pas. Parfois ils tuent, parfois ils ne tuent pas. Vous avez une explication à ça ? Ça n'est que Satan qui lui dit tu 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 pas ? Comment il choisit ? Je pense que c'est beaucoup plus prosaïque que ça. Je pense que sur telle ou telle scène de crime il a dû être dérangé ou il n'a pas dû se sentir dans son élément, entre guillemets, tout simplement. Et quand il maîtrisait sa scène de crime, effectivement, là il pouvait aller au fond de ses fantasmes et effectivement aller plus loin dans les mutilations, etc. etc. Je pense que c'est uniquement à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que quand il a tracé, il a commencé à tracer un pentagramme sur une des scènes de crime, tout de suite dans la presse on a évoqué des sectes, on a évoqué quelque chose d'organisé et donc il a profité de cette confusion pour plus ou moins brouiller les pistes. lui, c'est évidemment un individu isolé mais la police pendant un moment était sur la piste d'une secte organisée. Alors si le sujet, le petit moteur, ça n'est pas Satan, est-ce que c'est pas la drogue tout bêtement ? Ce type est complètement défoncé à l'héroïne depuis des années. Tout à fait. Héroïne et aussi cocaïne. Il y a des phases chez Ramirez où effectivement il tue par saccade presque. C'est des périodes extrêmement courtes puis des périodes entre guillemets de répit. Il s'isole beaucoup dans sa chambre d'hôtel ou ses chambres d'hôtel. Il y en avait plusieurs. Il n'avait pas de domicile fixe en fait. Et beaucoup de drogue a un parcours très erratique. Est-ce que c'est pas la drogue qui explique tout au fond ? Est-ce que c'est pas la drogue qui le rend psychopaque, qui le rend insensible ? Je pense que la drogue et l'alcool aussi parce qu'ils consommaient beaucoup d'alcool sont conservés de désibiliteurs. Mais effectivement l'envie de tuer était là. Ça c'est clair. On a affaire à un individu qui a commencé à violer quand il était adolescent. C'est quelqu'un qui est dans la recherche perpétuelle de l'excitation. C'est une série de crimes extrêmement rapprochés. 13 meurtres en à peu près un an. Donc c'est quelqu'un qui effectivement est dans l'escalade tout le temps. Dans l'escalade. Alors ce qui est étonnant c'est qu'au moment de son arrestation il dit « Tuez-moi. Tuez-moi tout de suite. Je suis prêt à mourir. » Il dit même « Je mérite de mourir. » Ce qui prouve qu'il a quand même un sens du bien et du mal. Je pense qu'il y a effectivement un côté de lui très ancré dans le christianisme de ses parents mexicains et une certaine ambivalence. Et d'ailleurs le fait de revendiquer se revendiquer comme étant le fils du diable fait partie de cette ambivalence. Mais effectivement il a repris un peu il s'est redéfini dans son procès c'est-à-dire que lors de son procès il a compris qu'effectivement de toute façon il allait être condamné à mort et qu'il avait une espèce de position de rockstar du crime sur laquelle il a surfé éhontément. Donc on voit à son procès on le voit en train de faire signe à des groupies il y a énormément de groupies qui se sont déplacés à son procès il recevait jusqu'à une cinquantaine de lettres d'amoureuses par semaine jusqu'à sa mort et on retrouve toujours sur des sites des forums internet des jeunes filles qui étaient même pas nées lors de son procès qui se déclarent toujours amoureuses du Night Stoker. J'ai une dernière question c'est souvent la même quand j'évoque les tueurs en série pourquoi est-ce que d'après vous il y a ce genre de type aux Etats-Unis et pas chez nous en Europe ? C'est très intéressant que vous en parliez parce que je suis enfin j'ai sorti un livre sur les tueurs en série russe et figurez-vous que oui 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 c'est vrai il y a à peu près plus de 150 affaires de tueurs en série russes qui sont absolument inconnues en Europe de l'Ouest et certaines évoquent fortement des affaires américaines il y a même un Night Stoker russe qui s'appelle la créature de la nuit et qui s'évisse dans les années 70-80 et avec le même type de comportement contre les images C'est pas la guerre froide qui explique qu'il n'y en est qu'en Russie et aux Etats-Unis pourquoi aux Etats-Unis et pas en France ? C'est sûr qu'il y a des facteurs sociaux et des facteurs politiques on a quand même affaire à une vie très difficile en Europe en ex-URSS et des conditions qui favorisent la criminalité surtout dans les provinces donc effectivement on retrouve des parcours similaires maintenant ce qu'il n'y a pas par rapport aux Etats-Unis c'est la mobilité c'est-à-dire qu'on retrouve des tueurs très extrêmement locaux en Russie ce sont des tueurs qui tuent autour d'eux tandis qu'aux Etats-Unis vous avez la dimension de la mobilité le tueur sur la route effectivement Ramirez pouvait conduire pendant des heures et des heures avant de choisir la maison qu'il allait cambrioler donc vous aviez un tueur extrêmement mobile qui frappait aussi bien à Los Angeles qu'à San Francisco il faut que je raconte une de vos histoires de tueurs en série russe un jour Nicolas Castelot je rappelle le titre de votre livret Richard Ramirez le fils du diable aux éditions Camion Blanc dans une collection qui s'appelle elle Camion Noir des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !